France en Terre, le 7-10 Il est 7h48, Sonia de Villers, votre invitée ce matin, est un écrivain né à Moscou en 1964. Son père était lui aussi écrivain, figure emblématique de la dissidence soviétique, survivant du goulag. Il s'appelait Andrei Signevski. Lui, le fils, il arrive en France à l'âge de 10 ans, il déploie une oeuvre littéraire dont la Russie, celle de Vladimir Poutine aujourd'hui, occupe le cœur battant. C'est drôle, c'est mordant, c'est cinglant. Dans la famille, on sait ce que c'est que d'être opposant. Bonjour Yégor Grane. Bonjour. Hier, en clôture d'une conférence de soutien à l'Ukraine, Emmanuel Macron a déclaré qu'on ne pouvait plus exclure l'envoi de troupes occidentales. Vous imaginez un jour entendre ces mots dans la bouche d'un président français ? Mieux vaut tard que jamais. Je ne sais pas si on va envoyer des troupes au sol, j'espère que non. J'espère qu'on aura suffisamment de matériel à fournir à l'Ukraine le plus rapidement possible. Mais on est en guerre, c'est ça le message qu'il faut bien qu'on comprenne. On est en guerre contre la Russie, c'est la Russie qui veut nous anéantir notre modèle occidental. Donc il ne faut pas se voiler la face. L'autruche finit toujours par être empaillée. Hier, Emmanuel Macron a dit, je le cite, nous ne souhaitons pas entrer en guerre contre le peuple russe. Vous vous dites la Russie. Lui, il a dit le peuple russe. Il n'a pas dit entrer en guerre contre Vladimir Poutine. Ça fait une différence selon vous ? Énorme. On suppose toujours, parce qu'on a notre schéma un peu mental, qu'il y a le Kremlin et puis le reste en fait suit. Eh bien non, en dessous du Kremlin, il y a le peuple russe et qui, malheureusement, c'est notre malheur et le malheur de l'Ukraine, en très grande majorité, soutient Poutine. Et au-delà de Poutine même, n'a rien contre l'idée d'envahir l'Ukraine. C'est ça, c'est-à-dire que sur Twitter, Yegor Gran, vous avez posté ce message il y a 3-4 jours. Le fond du problème, c'est que la majorité des Russes, 1, aime Poutine, 2, ne voit aucun inconvénient à liquider l'Ukraine, 3, vit dans un fantasme de grandeur historique, 4, a fait de l'anti-humanisme une vertu. La majorité des Russes ? Hélas, mais oui. Mais il faut, pour s'en apercevoir, quitter Moscou et Saint-Pétersbourg et s'intéresser à ce qui se passe en province. C'est ça. Voilà, et en province... Et les médias occidentaux ne regardent pas ce qui se passe en province ? Mais bien sûr, non seulement les médias occidentaux ne regardent pas, mais même l'intelligentsia russe ne regarde pas. Contrairement à ce qui se passait bien avant. On se souvient des écrivains du 19e siècle qui s'intéressaient beaucoup au peuple de base, aux gens simples. Aujourd'hui, absolument pas. C'est ce que vous appelez les zombies. Au début de la guerre en Ukraine, vous avez publié chez POL ce livre « Z comme zombies ». La Russie devenue « Zombieland ». Elle s'est dézombifiée, la Russie ? Pas vraiment. Parce que, comment dire, quand on regarde ce qui se passe en Ukraine, qui commet les crimes de guerre ? Ce n'est pas Poutine en personne, ni le Kremlin en personne, ni les oligarques. C'est les soldats russes qui sont là à faire crime de guerre sur crime de guerre. Et puis, un autre indice quand même troublant, il n'y a pas le début du commencement d'un mouvement anti-guerre en Russie. Je ne parle pas, encore une fois, de Moscou, de Saint-Pétersbourg et de l'intelligentsia. Mais allez, prenez un tramway à Perm, au centre de la Russie, c'est à 23h de train de Moscou. Eh bien, vous vous apercevrez que personne, dans ce tramway, n'est contre la guerre en Ukraine. En Russie, justement, 500 000 hommes se sont engagés en 2023 et environ 50 000 de plus en ce seul mois de janvier cette année. Quel regard vous portez sur la mobilisation du peuple russe ? Ça va être un rouleau compresseur sans fin ? Non, je ne pense pas, honnêtement. Tout simplement parce qu'ils veulent bien qu'on envahisse l'Ukraine, mais ils ne veulent pas forcément y envoyer leurs enfants pour faire le job. Donc, il y a une sorte de guerre par proxy, par russes proxy, par d'autres russes. Donc, à un moment donné, quand même, les pertes étant effrayantes, l'économie russe ne se porte pas si bien que ça. Contrairement à ce qu'on dit, on entend souvent le petit discours que les sanctions ne marchent pas. Mais si, elles marchent, les sanctions, on aimerait qu'elles marchent davantage, bien sûr. Mais elles marchent et petit à petit, les problèmes vont s'accumuler. Le prix des œufs a été multiplié par deux. L'essence diesel commence à manquer. Enfin, on a eu comme ça des épisodes. Il y a des petites craquelures un peu partout. Aujourd'hui, l'équipe d'Alexei Navalny recherche encore une salle pour un adieu public, pour des obsèques. Elle pourrait mobiliser des dissidents du Kremlin, des simples réflexions. Qu'est-ce que vous attendez de ça, Yegor Granat ? Vous pensez que la mort de Navalny a suscité un sursaut, a créé un choc, a fait bouger l'opinion publique russe ? On aimerait le croire, mais en réalité, non. Encore une fois, sorti des grandes villes, la majorité des Russes, d'abord, soit ignorent qui est Navalny, soit se désintéressent profondément de son combat, soit même le haient. Parce que ce qu'ils proposent est aux antipodes de leur mode de vie auquel ils sont habitués. Donc Alexandre Navalny aurait mieux fait de rester en Europe ? Alors ça, ensuite, c'est un choix, c'est très très difficile de porter ce jugement. C'est un choix d'un courage absolument inouï, christique presque. Et donc, ensuite, chacun décide pour lui-même. Mais il faut bien comprendre qu'il y a trois coupables dans la mort de Navalny. Le Kremlin en premier, ça c'est clair, mais aussi l'indifférence du peuple russe. Et le troisième coupable, quand même, c'est la complaisance de l'Occident vis-à-vis de Poutine pendant toutes ces années. Alors, Yegor Gran, vous avez publié très récemment l'entretien d'embauche au KGB, aux éditions Bayard. La traduction d'un manuel du KGB de 1969. D'abord, 1969, est-ce que vous pouvez nous replanter le décor ? Votre propre père, à ce moment-là, est au goulag. On peut encore appeler ça le goulag en 1969 ? Oui, alors, officiellement, non, mais dans les faits, oui. Enfin, voilà, c'est juste un changement de nom. C'est la fin, c'est Khrouchev, 1969 ? Non, c'est déjà Brezhnev. C'est déjà Brezhnev, exactement. C'est déjà Brezhnev. Alors, vous, vous êtes tombé sur ce manuel. Vous dites, finalement, on aurait dû exploiter ça bien plus tôt. Parce que pénétrer dans les manuels de recrutement et de formation des agents du KGB, c'est pénétrer, d'abord dans la tête de Vladimir Poutine, qui est un ancien du KGB, c'est pénétrer dans la tête de toute une élite russe. Oui, aujourd'hui, au Kremlin, neuf personnes sur dix, neuf dirigeants sur dix, ont baigné plus ou moins avec le KGB ou son successeur, le FSB. Le Patriarch Kyril, même, est un ancien du KGB. Le Patriarch Kyril ? Le Patriarch ? Mais oui. Le Grand Chef de l'Orthodoxie est un ancien du KGB ? Mais oui, mais il est un ancien du KGB, oui. Je l'ignorais. Je l'ignorais. Donc, vous voyez une continuité entre l'endoctrinement et les méthodes d'endoctrinement du KGB, celle du FSB aujourd'hui ? Ce n'est pas vraiment de l'endoctrinement. C'est quand on est dans une école du KGB ou du FSB aujourd'hui, on apprend à manipuler les gens, on apprend à recruter des agents en Occident et les méthodes n'ont pas changé. Il y a trois méthodes fondamentales, par sympathie idéologique, on va dire. Avant, c'était pour le pays soviétique, le grand rêve de la victoire du prolétariat. Aujourd'hui, c'est par anti-américanisme, par exemple. Ensuite, le deuxième moyen, c'est évidemment l'argent. Encore faut-il le proposer de manière astucieuse, parce qu'il y a une phrase dans le manuel qui m'a fait beaucoup rire. Quand on propose de l'argent, même le capitaliste américain le plus corrompu risque de se braquer si on ne le fait pas avec un certain doigté. Il y a les règles de l'art pour proposer de l'argent et acheter des secrets. Et la troisième, évidemment, c'est le chantage. Vous le publiez chez Bayard et évidemment, vous publiez l'intégrale de ce texte avec moult commentaires assez savoureux de votre main. Est-ce que vous avez pu jeter un coup d'œil au livre de Vincent Jauvert, notre confrère de l'Obs, qui lui a mis la main sur les archives tchèques, des services de sécurité tchèques, et qui se rend compte qu'il y a tout un tas de hauts fonctionnaires, voire de patrons de presse, voire de grands éditorialistes ou de patrons de rédaction français, qui finalement étaient à la solde du Bloc de l'Est ? Oui, alors ce n'est pas étonnant, en effet. Je dirais que les deux livres sont un peu complémentaires. Moi, c'est le va-dé-mécom, c'est le va-dé-mécom du recrutement. Comment approcher, comment séduire, comment repérer les cibles, comment les inviter à manger et qu'est-ce qu'il faut manger ? Gérard Carrérou, ancien dirigeant d'Europe 1 et chroniqueur sur CNews aujourd'hui. Gérard Carrérou, qui apparemment, les déjeuners, la bonne chère, ça a fait beaucoup dans son recrutement. C'est ce qu'on lit dans les notes des services tchèques. Oui, et ce que j'ai appris, c'est que ça s'est terminé par une conversation de recrutement, ce qui est exactement le protocole enseigné dans le manuel. C'est-à-dire que tout recrutement se termine par cet état obligatoire où en fait, on signe, parfois même matériellement, on signe quelque chose, une note de frais par exemple. Vous signez une note de frais, comme quoi un officier du KGB a payé votre resto, et bien ça y est, vous êtes cuit. Merci, Égor Grane. L'entretien d'embauche au KGB est paru chez Bayard Récit et Z comme zombie aux éditions POL, aujourd'hui en folio, en poche. Merci, Sonia.